Je voudrais signaler très brièvement que mon exposé va être centré sur une période limitée de 1929 à 1939 et plus particulièrement bien sûr sur le projet Bloom Violet. Puisque nous parlons des promesses déçues, alors je viens d'apprendre qu'il n'y avait pas eu de promesses et sans doute avez-vous raison de le présenter ainsi, mais il n'empêche que la déception, elle, était réelle. Et c'est ce que je vais m'efforcer de vous exposer maintenant. Je pense d'ailleurs que puisque le colloque d'aujourd'hui s'intitulait aussi aux sources de la guerre d'Algérie, nous allons peut-être essayer de mieux comprendre comment l'un a pu se nourrir de l'autre. Il est bon d'ailleurs, à mon avis, d'aborder ces sujets un peu anciens parce qu'ils nous ramènent donc aux origines et dans une époque de laquelle, sur laquelle on dit aujourd'hui beaucoup de mal. La généralisation, en effet, dans les médias audiovisuels d'une espèce de vulgate anticoloniale, quasiment proche d'une idéologie, ne permet plus d'envisager les enjeux et de saisir les complexités de cette époque et des luttes qui s'y sont déroulées. Il faut donc reparler, et nous allons le faire ensemble, d'acteurs importants de jadis comme la Fédération des élus musulmans, des gens bien oubliés parfois dans les livres. Il faut reparler, bien entendu, aussi du congrès musulman, de la situation exacte des nationalistes, de l'étoile nord-africaine, des oulémas, des communistes, des musulmans d'Algérie au regard de la citoyenneté. Tout sujet sur lesquels on dit de nos jours des choses bien légères. La période envisagée, étant donc celle que j'ai évoquée, elle est particulièrement chargée. 1929 à 1939, c'est une décennie chargée, comme nous allons le voir. Je dirais quand même un mot de ce qui a précédé. Madame Verdès-Leroux a fait allusion à la loi de 1919. En effet, le problème de la citoyenneté des musulmans avait, à cette époque-là, été tranché dans un sens important par un homme à poigne, à savoir Clémence. A savoir, en effet, qu'il avait, pour la première fois, alors pas pour la première fois, parce qu'il y avait eu le précédent du décret Crémieux, problème complexe que vous me permettrez de ne pas aborder aujourd'hui, d'autant plus que ce n'est pas le sujet précis. Mais il est important de dire un mot de cette loi de 1919, qui avait donné à certaines catégories de la population musulmane la pleine citoyenneté française, dans ce sens qu'elle était accordée non pas à l'ensemble de la population musulmane, mais à un certain nombre de catégories, au nombre desquelles figuraient, bien entendu, au premier chef, les anciens combattants, et donc qui, il ne faut pas négliger l'importance de cette loi, car pour la première fois, la République accepte que des gens soient des citoyens à part entière, sans renoncer à un statut personnel coranique qui relève d'un droit différent du sien. Il y avait ce problème, en effet, existé depuis les origines de l'Algérie. En effet, au terme du droit international, l'Algérie, territoire français, avait regroupé un certain nombre de citoyens, d'habitants, qui étaient tous, alors j'ai eu tort de dire citoyens, un certain nombre d'habitants, qui étaient tous français. Et cette erreur est constante. Aujourd'hui, quand je lis les productions de certains de nos historiens nouveaux, qui sont tous plus ou moins anticoloniaux, il n'y avait en Algérie que des Français. Mais un certain nombre d'entre eux n'étaient pas citoyens à part entière. Telle est la différence. Or, parler ensuite, comme on l'a fait pour le décret Crémieux et ensuite pour les catégories de musulmans qui ont été élevés à la pleine citoyenneté, parler de naturalisation était une erreur dans les termes qui continuent d'ailleurs à être répercutés jusqu'à nos jours. Il ne s'agissait pas d'une naturalisation, il s'agissait d'une citoyennisation. Le terme est barbare, est horrible, mais il me paraît tout de même, c'est celui que j'emploierais parce qu'il me paraît tout de même plus juste. Au terme du sénatus consulte du 14 juillet 1965, donc les habitants, il avait été réaffirmé que les habitants de l'Algérie, musulmans compris, étaient, et israélites, à l'époque tenus pour des indigènes, étaient français. Mais ils demeuraient régi par le droit coranique pour les uns, par les règles mosaïques pour les seconds, le tout formant ce qu'on appelle le statut personnel. Lorsque j'évoquerai plus tard, au cours de mon exposé, le statut personnel, c'est donc de cela qu'il s'agit. Le problème qui s'est posé à partir du sénatus consulte, c'est que tous ceux qui voulaient adhérer à cette pleine citoyenneté et y accéder, pouvaient le faire. C'était à condition de le demander par une démarche volontaire. Or, cette démarche volontaire était considérée dans les milieux concernés par les éléments les plus religieux, et ils étaient assez nombreux tout de même, comme un rejet de la loi religieuse et, par conséquent, une apostasie. Ceci créait une difficulté, et il est très rare, dans ce que je lis aujourd'hui sur l'histoire de l'Algérie, qu'on fasse allusion à tout ça. Or, ces capitales, très peu d'israélites et très peu de musulmans, profitèrent de ce sénatus consulte pour demander l'accession à la pleine citoyenneté. Donc, comme ceci avait un inconvénient, évidemment, que l'on comprendra tout de suite, une grande partie de la population, une grande partie des habitants du pays ne jouissait donc pas d'un statut de citoyen à part entière. Notamment, il n'y avait pas d'éligibilité et il n'y avait pas de participation au vote, en tout cas pas dans les mêmes conditions que pour ceux qui étaient pleinement citoyens français. Donc, à partir de 1919, et compte tenu des sacrifices consentis par certains musulmans dans la défense de la France, dans la défense de la patrie, il y eut cette loi de 1919 par laquelle Clémenceau et Georges Lègue écartaient cette objection d'un statut personnel à caractère non laïque pour mettre l'accent, au contraire, sur l'absence de choix volontaires de l'abandon de ce statut en décrétant que certaines catégories de la population étaient, par décret, et donc sans avoir à formuler un vœu, déclarés citoyens français à part entière. Ceci est, grosso modo, mais il faudra, si on entrait dans les détails, ce serait, il faudra un véritable colloque à ce sujet, ceci était, grosso modo, ce qui s'était passé pour les Israélites avec le décret Crémus. La démarche d'abandon du statut personnel pour accéder à la pleine citoyenneté se heurta donc aux objections que j'ai dites, que j'ai signalées chez les musulmans, après les Juifs, le statut personnel était l'obstacle principal et, par conséquent, peu à peu se dégagea dans la classe politique française l'idée que, pour surmonter cet obstacle, il fallait procéder par décret sans que les intéressés aient à formuler un vœu personnel et exercer leur volonté personnelle en la matière. Mais, petit problème, enfin, énorme problème, à l'époque du décret Crémieux, il y avait 30 000 Israélites, à l'époque dont nous parlons dans l'entre-deux-guerres, la population musulmane était déjà entre 4, avait déjà dépassé 4 millions et approché de 5 millions pour proportions qui allaient augmenter encore. Je rappelle qu'à partir des années 30, la population musulmane se mit à doubler à peu près tous les 20 ans. Donc, il y avait des problèmes extrêmement délicats qui se posaient de ce chef. Il faudra, bien entendu, à partir de ce moment, parler de Maurice Violette. Vous avez évoqué cette personnalité tout à fait hors du commun. Et je rappellerai d'abord quelques traits biographiques le concernant. Maurice Violette est un homme politique qui a commencé sa carrière comme maire de Dreux. Il a été ensuite parlementaire, plusieurs fois ministre, et il a été aussi, permettez-moi de rafraîchir ma mémoire, je crois bien que c'est de 1925 à 1927, gouverneur général de l'Algérie. Dès cette époque-là, dès le début, il s'est intéressé à l'Algérie. D'une manière générale, il s'intéressait à l'Empire colonial. Et dès cette époque-là, il a eu le sentiment qu'il fallait élargir, davantage que cela n'avait été fait en 1919, l'importante, déjà importante, fraction des musulmans qui avaient acquis la pleine citoyenneté. Il voulait donc développer, élargir les bases de ce corps électoral musulman, ce qui lui paraissait la meilleure façon d'aller dans le sens de l'assimilation, car c'est le terme que l'on n'hésitait pas à employer à l'époque. Dès lors, il faut rappeler aussi que les réformes de 1919 avaient amené un nombre non négligeable d'élus musulmans dans la vie politique algérienne locale, si bien que dans l'entre-deux-guerres, s'était créée une fédération des élus, une fédération des élus musulmans qui allait jouer un rôle important à tous égards, comme nous allons le voir. Le nom du docteur Ben Jeloul... Est-ce un docteur ? Oui, il y avait le docteur Ben Tami, ça, c'était les jeunes Algériens, le docteur Ben Jeloul. Alors donc, le docteur Ben Jeloul, le nom du docteur Ben Jeloul est attaché, bien sûr, à cette fédération des élus musulmans qui va jouer le rôle que nous allons voir. Compte tenu de ce qui se passe actuellement, je dirais, je n'hésite pas à parler d'une véritable réécriture de l'histoire, tout au moins dans certains ouvrages, il ne faut pas s'étonner qu'une certaine caricature de cette vie politique algérienne dans l'entre-deux-guerres soit très répandue. Une partie, en effet, de l'évolution qui va se produire est présentée comme une suite de revendications musulmanes tendant à l'égalité politique. Bien entendu, c'est une réalité. Donc, il y a des revendications musulmanes tendant à l'égalité politique avec les citoyens français, ceux qui ont la pleine citoyenneté française. Mais, bien entendu, on présente aujourd'hui les choses comme si les élus européens de leur côté s'y opposaient avec acharnement. Au point qu'un historien très célèbre et qui a été même ministre, je ne citerai pas son nom, peut-être voyez-vous de qui il a pu s'agir, mais m'a choqué un jour parce qu'il avait écrit un article dans le Figaro expliquant que la réforme Blum-Violette avait échoué par l'opposition acharnée à cause de l'opposition acharnée des pieds noirs. Pieds noirs que, dans de nombreux ouvrages, aujourd'hui, mais déjà, j'ai relu ces temps-ci les ouvrages d'André Julien et de Charles Robert Ageron, que déjà, en ce temps-là, on désigne globalement comme des colons, ce qui, vous m'en excuserez, je vous prie, me paraît un abus de langage. Cette opposition est mise sur le compte de la population pieds noirs, elle est mise sur le compte de lobbies pieds noirs, alors qu'il faudrait peut-être se limiter à l'opposition des élus européens, encore que tous n'aient pas été dans cette démarche. Dans cette démarche, il est trop facile, évidemment, en outre, de mettre tout cela sur le compte du racisme et de la discrimination, alors qu'il y avait un réel problème de fond que je vais essayer de résumer et pour lequel la solution n'a jamais été trouvée. Et je ne voudrais pas faire de, comment dirais-je, d'incursion dans la période actuelle, mais chacun comprendra à quoi je fais allusion. Il y a un problème dans les rapports entre la République, ce que l'on a coutume d'appeler les valeurs de la République, et certaines prises de position à base religieuse ou nationalistes ou identitaires à partir du moment où certaines ne sont pas compatibles. Les républicains de cette époque, de la quatrième, étaient extrêmement sensibles à cela. Et c'est la raison pour laquelle la citoyennisation des musulmans était freinée. En effet, beaucoup de parlementaires français, métropolitains, considéraient qu'il n'était pas possible que des citoyens français soient en même temps, simultanément, régis par un droit qui n'était pas conforme aux droits français. français. Alors, le problème de la laïcité était l'un de ces problèmes, mais il n'était pas le seul. Bien entendu, il y avait aussi des problèmes. Il y a dans le droit coranique des choses que on pense souvent à la polygamie, bien sûr, mais ce n'est pas le seul point, ce n'est pas la seule pierre d'achoppement, mais il y a forcément, il y avait donc des compromis à trouver, mais ce n'était pas facile, car pour beaucoup de républicains de l'époque, et je rappelle que ça n'avait peut-être pas été la position, la politique de l'Empire, par exemple, ni des bureaux arabes auparavant, mais à partir de 1870, c'est une république quand même, certes, encore un peu faible, flageolante, mais qui quand même est ferme dans ses principes, qui arrive au pouvoir et en particulier qui porte gaillardement son héritage jacobin. Alors, pour des jacobins, le communautarisme, c'est impensable et il n'est donc pas, nous sommes toujours dans ses exigences aujourd'hui. Maurice Violette était de ceux qui étaient parfaitement conscients de tous ces problèmes, sauf qu'il voyait bien également qu'on ne pouvait pas continuer de la sorte et qu'il fallait trouver un compromis. Son idée était tout simplement qu'il fallait élargir, je l'ai dit, les bases électorales dans la population musulmane, il fallait citoyenniser, pardonnez-moi le terme, de plus en plus de musulmans et il fallait également passer des compromis et vaincre des oppositions. Il avait cru trouver justement dans la célébration du centenaire une bonne occasion pour amener à un progrès, un dépassement de toutes ces contradictions qui marquaient l'Algérie et en particulier, je crois que c'est lui qui a eu la formule que l'on emploie encore aujourd'hui parmi certains historiens, effacer le clivage vainqueur-vaincu. Qu'il me soit permis auparavant de rappeler brièvement que Maurice Violette ayant été gouverneur général en Algérie ne s'était pas fait que des amis là-bas. Il avait une certaine considération auprès des musulmans mais il est vrai qu'il avait irrité les Européens par un certain nombre de maladresses. je ne veux pas entrer dans le détail maintenant mais quand il quitte l'Algérie comme gouverneur général il ne laisse pas forcément une grande popularité derrière lui tout au moins dans le milieu européen. Pourquoi ? Parce que alors j'entre pas dans le détail je vous l'ai dit mais il se trouve que étant partisan de l'élargissement du vote musulman il sait très bien qu'il faut vaincre des oppositions. Il a donc un projet qui est le suivant c'est-à-dire naturaliser alors on disait à l'époque naturaliser le terme est impropre mais je dis citoyenniser l'élite musulmane dans l'espoir qu'elle entraînera un jour à sa suite les masses. C'est un projet qui stratégiquement se défendait très bien. Contrairement à ce qu'on nous raconte aujourd'hui l'opposition centrale si elle vient de certains de certains européens en particulier de certains élus européens il faut évidemment là faire allusion au sénateur Durux important et oligarque qui à l'époque joue déjà un rôle considérable le sénateur Durux je crois avait des minoteries enfin c'est bien que ses adversaires l'appelaient le farinard bon bref Durux avait pris en grippe Violette au point qu'une fois qu'il quitta l'Algérie il a là organisé chez lui à Dreux une contre comment dirais-je une contre-élection enfin si vous voulez il avait organisé des gens pour qu'il essaye d'empêcher Violette d'être élue ce qui d'ailleurs a échoué ça c'est un petit peu la petite histoire et Violette reviendra en force au moment du front populaire je vais en parler brièvement mais il faut aussi il ne faut pas oublier aussi que pendant la guerre d'Algérie le sénateur le sénateur ancien gouverneur Maurice Violette a aussi fait partie aux côtés de Jacques Soustel et de Robert Lacoste du comité de Vincennes qui était un comité d'importants hommes politiques décidés à s'opposer dans la légalité au général de Gaulle à sa politique algérienne telle fut donc brièvement résumée la carrière de Maurice Violette alors quand on dit que les européens s'y sont opposés c'est une simplification certains européens je parle maintenant si vous voulez bien je glisse au projet Bloom Violette qui est un projet porté comme le nom des deux auteurs l'indique bien par le front populaire et c'est donc au moment du front populaire que l'on remet en scène pas en scène mais enfin qu'on remet sur le tapis ce projet qui était dès l'origine celui de de Violette entre temps il y a eu comme on en a parlé tout à l'heure les cérémonies du centenaire on a donc exalté considérablement la colonisation l'empire etc donc si vous voulez il n'y a pas forcément il y a un état d'esprit qui peut-être est un peu différent en tout cas dans l'esprit de Violette et il pense pouvoir en profiter les adversaires de Violette lorsqu'il était gouverneur de l'Algérie et qu'il avait un projet assimilationniste n'étaient pas seulement les élus européens il avait parmi ses principaux adversaires les communistes on l'oublie on n'en parle jamais les communistes à l'époque étaient hostiles à l'assimilation d'ailleurs ce n'était pas une caractéristique de ce parti la gauche tendait à l'époque la gauche tendait à être assimilationniste on va me dire que je simplifie mais pas tout à fait et tandis que les forces de droite conservatrices elles étaient conservatrices c'est à dire qu'elles ne tenaient pas à ce que les choses changent tellement certains considéraient par exemple que la loi de Clémenceau de 1919 considérait constituait une avancée considérable pour les musulmans et que pour le reste il y avait toujours la démarche possible de renoncer au statut personnel coranique et que par conséquent la France comme ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure on avait déjà fait beaucoup en dehors de l'opposition des communistes il y avait aussi celle des nationalistes en particulier de ceux qui s'étaient tenus en dehors du congrès musulman alors le congrès musulman c'était un regroupement de la fédération des élus des oulamas du shir ben badis dont je n'ai pas encore parlé et aussi au début en tout cas des communistes toute personne qui s'était réunie justement pour soutenir le front populaire et par la même occasion le projet Bloom Violet l'opposition des nationalistes de les nationalistes de Messali l'étoile nord-africaine qui deviendra plus tard le PPA n'était pas dans le congrès musulman donc mais leur opposition n'en était pas moins réelle et en particulier elle était tout à fait sonore et vocale en ce qui concernait le projet Bloom Violet donc si l'on ne réécrit pas l'histoire et si on essaye de voir les choses sous toutes leurs facettes l'opposition des élus européens n'était pas la seule et il y avait aussi une opposition considérable dans le milieu nationaliste et dans le milieu communiste seulement l'avènement du front populaire a entraîné un changement de pied de ces différents groupements politiques et communistes ou l'EMA et fédération des élus s'étaient réunis donc congrès musulman pour soutenir le projet ensuite les oulemas dont la position était d'ailleurs complexe à ce sujet je vais y revenir les oulemas par la suite gênés par ce voisinage un peu trop voyant avec les communistes s'en séparèrent alors en 1924 bon je passe oui alors donc arrive de ce projet Blum-Violette nous sommes à l'époque du front populaire et certains reprocheront à Blum-Violette d'avoir perdu le sens des mesures et de vouloir rendre électeurs quelque chose comme environ 60 000 musulmans intégrés qui allaient s'intégrer au corps électoral en Algérie le projet de loi fut déposé mais il ne fut pas examiné tout de suite paradoxalement ce projet de loi qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait susciter beaucoup d'agitation en Algérie n'a finalement jamais été appelé au débat parlementaire André Tardieu qui jouait un rôle important également dans la classe politique française à l'époque il était alors ministre doucha d'ailleurs les enthousiasmes qui s'étaient élevés en Algérie à propos du projet de Violette car il considérait en fond que la naturalisation par décret était toujours quelque chose de suffisant l'effervescence fut d'ailleurs très vite assez considérable les élus européens tout au moins la majorité d'entre eux menaçant de démissionner et on reparla donc de décrets obligatoires évitant d'avoir à faire le choix de l'abandon du statut de manière à élargir le socle de la loi de 1919 le facteur démographique je l'ai signalé joué énormément puisque le nombre des musulmans augmentant très vite on restait donc prudemment dans la perspective d'une citoyenisation de l'élite musulmane seulement cette prudence évidemment rétrospectivement nous paraît peut-être un peu aujourd'hui bien trop bien trop grande mais nous nous savons nous savons ce qui s'est passé après mais nous devons aussi tenir compte de ce que la situation internationale était également très tendue la France avait du mal à se mettre dans l'idée que son empire pouvait être ébranlé à l'heure où justement la menace hitlérienne n'était pas une grandissée et n'était pas une plaisanterie les musulmans en particulier ceux de la fédération des élus en vinrent vite à s'énerver car il constatait que le processus parlementaire était très long qu'on en discutait longuement Maurice Violette qui avait déjà fait des outre son séjour outre son séjour comme gouverneur général avait fait différents séjours ensuite avec des délégations de sénateurs et lui-même fut obligé de considérer que les nationalistes en Algérie comme les traditionnalistes se refusaient à toute citoyenneté française qui aurait été calquée exactement sur celle du décret Crémieux en effet l'abandon du statut personnel est resté quelque chose que les musulmans et ce n'était pas tout à fait la même chose que la communauté israélite de ce chef les musulmans se sont toujours refusés à le consentir lorsque je dis les musulmans je pense en particulier à ceux qui s'exprimaient à l'époque mais il est évident que dans la masse elle-même les choses ne devaient pas être forcément très différentes seulement le problème est que si l'on pouvait surmonter cet obstacle par décret encore fallait-il deux choses c'est qu'il y ait une volonté politique à Paris et qu'il y ait une majorité au Parlement deux choses qui faisaient défaut c'est pourquoi j'ai tenu à dire jusqu'à maintenant que l'opposition des élus européens pour importante qu'elle fût n'a jamais été en l'occurrence décisive l'opposition se manifestait en particulier par le fait que l'on disait que des gens qui accéderaient à la citoyenneté ces gens qui allaient accéder à la citoyenneté pleine citoyenneté française auraient en même temps garderaient en même temps des avantages juridiques enfin avantages en tout cas des bénéficiaires de dispositions juridiques qui en feraient en quelque sorte des citoyens français à 125% bon de leur côté les musulmans concernés disaient qu'ils étaient pour l'égalité politique et que la meilleure façon pour eux d'évoluer d'entrer dans la modernité était bien entendu de devenir des français à part entière et à l'égal des autres il faut noter aussi que contrairement à certaines simplifications des gens qui étaient tenus pour très favorables à la colonisation je pense à des gens comme l'écrivain Louis Bertrand par exemple d'autres comme un élu du Constantinois le sénateur Cutoli qui s'était beaucoup inquiété également alors de cette magnificence des fêtes du centenaire et-il craignait qu'elle vexasse certains esprits musulmans il ne semble pas que la chose ait été éclatante mais certains l'ont manifesté en ce sens en particulier on ne s'en détonnera pas le shir ben badis qui fit allusion lui-même à cette espèce de une espèce d'humiliation qu'avait été pour lui la manifestation du centenaire c'est tout au contraire tout au contraire d'autres d'autres musulmans indiquaient que la politique indigène de la France à l'époque le mot indigène était employé sans aucune réticence la politique indigène de la France ne pouvait avoir d'autre but que l'assimilation vous voyez l'état d'esprit était très différent et en particulier dans avant la guerre dans l'entre-deux-guerres et en particulier il était très différent de l'état d'esprit qu'on va découvrir en 1945 après la guerre mondiale où là l'anticolonialisme et le nationalisme arabe auront pris des proportions beaucoup plus grandes c'est l'époque aussi où Ferratabas fait sa fameuse déclaration alors on cite toujours la déclaration de Ferratabas dans laquelle il n'y avait pas de patrie algérienne mais Ferratabas disait aussi que les algériens n'ont d'autre but que de s'incorporer dans la grande famille française vous voyez que même pour des gens qui étaient relativement oppositionnels Ferratabas vous savez comment il était un précurseur mais aussi un spécialiste de l'eau tiède pour les autres nationalistes donc voilà mais ceci ne nous étonne pas de Ferratabas qu'il ait parlé de la famille française mais Ben Badis chef des oulamas que déclare-t-il à l'époque il est il pense il est le il pense qu'aujourd'hui les générations nouvelles rêvent d'une famille française s'élargissant toujours donc voyez l'état d'esprit même chez des gens qui sont très oppositionnels et comme Ben Badis qui se réclame du nationalisme algérien qui passe pour le père du nationalisme algérien il n'est pas dans l'opposition au projet Bloom Violet il est contre l'abandon du statut personnel mais il n'est pas contre l'octroi de droits politiques supplémentaires ceci est très important et sans ça on ne comprend rien à ce qui s'est réellement passé alors je crois que c'est le 23 février 1936 que Ferrat Abbas écrivit un célèbre article donc dans lequel il déclarait qu'il avait consulté les vivants et les morts et qu'il en est arrivé à la conclusion que la patrie algérienne n'existait pas Ben Badis lui répond il ne laisse pas une telle déclaration passée et il dit ceci cette nation algérienne n'est pas la France donc le chef des oulémas cette nation algérienne n'est pas la France ne peut être la France et ne veut pas être la France voilà donc la réponse de Ben Badis or quand il dit ça il n'en il n'en conclut pas pour autant qu'il doit entrer dans une opposition rigoureuse et farouche au gouvernement français il fera même allusion à quelque chose encore à un autre moment une période postérieure Ben Badis déclare nous ne voulons pas être français nous ne voulons pas renier notre race ni notre religion nous voulons être des hommes libres mais précise-t-il sous l'autorité française voyez donc c'est pourquoi lorsqu'on nous raconte aujourd'hui que le projet Blum Violet a échoué à cause du lobby pied noir je voudrais quand même ça a été mon objectif en faisant cet exposé rappeler un petit peu la complexité de la vie politique à cette époque et de cette mosaïque je vous demande une une minute supplémentaire mon cher président le projet Blum Violet comme vous le savez a échoué ah oui je voulais vous signaler aussi qu'à un moment Ousgan qui était chef du pas un des chefs importants du parti communiste s'est trouvé et devenu secrétaire général du congrès musulman c'est vous voyez un peu comme les choses étaient déjà complexes or c'est à ce moment là que les ouléments ont commencé à trouver que ça commençait à bien faire et les communistes ont dû prendre leur distance alors le paradoxe de ce projet de loi Blum Violet c'est qu'il n'a bien qu'il ait été inscrit au journal officiel le 30 décembre 1936 après deux ans et demi de débat houleux il n'a jamais été discuté et il a été mis en sommeil et pour ne pas dire enterré il y a eu encore quelques démarches supplétives pour essayer de ranimer tout cela et essayer de faire revivre ces débats certains ont parlé de naturalisation sans le statut personnel les oulémas avaient créé je crois un comité de défense du statut personnel bon toute chose évidemment qui ajoute à la complexité des événements de cette époque lorsque le lorsque le gouvernement d'Aladier fut nommé il avait repris Blum et Violette dans son gouvernement mais finalement il a abandonné le projet et il faut dire qu'au moment où il a abandonné le projet où ce projet a été considéré comme définitivement abandonné les troupes allemandes entraient en Autriche et probablement les hommes politiques français de cette époque craignaient-ils que l'agitation en Algérie qui était je le rappelle le coeur de l'Empire et qui était même considéré comme la perle de l'Empire il faut bien comprendre que l'agitation qui s'était manifestée sur le territoire algérien pendant plus de 3 ans ma foi inquiétait beaucoup quant à quant à les répercussions que cela pouvait avoir sur la situation internationale et sur les capacités de notre pays de résister à ses ennemis potentiels merci applaudissements